Je vais vous présenter la meilleure astuce pour obtenir du loot sacré, ancestraux et même unique sur Diablo 4. De plus, vous allez gagner énormément d'XP et à la fin de la vidéo, je vais vous présenter une astuce incroyable. Alors pour réaliser cette astuce, il va falloir vous rendre dans la zone des enfers. Dans cette zone, vous allez tuer le plus d'ennemis possible pour obtenir un maximum de cendres aberrants. Ces cendres vont vous permettre d'ouvrir des coffres mystères. Mais il ne faut pas ouvrir n'importe quel mystère, c'est là où est l'astuce. En fait, il faut ouvrir uniquement les coffres cachés qui vous demandent 175 cendres. Car ces coffres là vont vous donner énormément d'objets légendaires, ancestraux, uniques et sacrés. Et c'est là que j'ai une super bonne astuce pour vous, pour vous aider à trouver ces coffres cachés. Pour les trouver facilement et à tous les coups, vous allez vous rendre sur le site que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Sur ce site, vous avez une petite carte où il vous indique les coffres cachés. Donc ils sont indiqués par un point vert. Et regardez, si je clique dessus, on peut voir qu'il y a 60 personnes qui a validé l'emplacement. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder dans les 15 et 20 dernières minutes pour être sûr de ne pas vous déplacer pour rien et perdre votre temps. Donc ici, vous avez le timer du temps de l'événement, donc de la zone des enfers. Et quand la zone des enfers est terminée, il vous donne un autre timer pour vous dire quand il y aura une nouvelle zone des enfers qui débute. De plus, les zones oranges, ce sont des mini événements. Donc moi, ce que je vous conseille pour farmer les cendres, c'est de faire tous les événements. Donc vous allez par exemple à celui-ci, ensuite vous allez à celui-là, ensuite vous retournez à celui-là, hop, et vous faites les 3 en illimité parce qu'ils vont réapparaître en illimité. Et dernière petite astuce pour ceux qui sont dans la map du niveau 3, vous farmez les cendres dans les enfers du niveau 3. Et ensuite, quand vous avez assez de cendres, avant que la fin de l'événement ne finisse, vous allez tout simplement quitter la partie et changer le niveau de votre monde. Donc vous allez dans le monde niveau 4 et là, vous aurez toujours vos cendres et vous pourrez ouvrir des coffres mystères cachés de niveau 4 pour obtenir du meilleur loot. Donc grâce à cette technique, vous allez gagner énormément d'XP et énormément de loot. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable.